– Josette Réjou, vous aimez les fleurs ? – Oh, qui n'aime pas les fleurs ? – Eh oui, il faut avoir l'esprit tordu pour ne pas aimer les fleurs. – Oui, c'est vrai, il faut avoir l'esprit tordu. Bon, et puis si on a l'esprit tordu, il y en a une qui redresse notre esprit, c'est Karine Denis. Ah oui, on va parler des fleurs. Le langage des fleurs a évidemment une symbolique, dit des choses, raconte des choses. Il ne date pas d'aujourd'hui. – Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que le langage des fleurs, la première édition a été écrite par un homme, et oui, Louis-Aimé Martin. – Ça a l'air de vous étonner. – Alors oui, parce qu'on aurait pu penser que c'était mis au point par une femme, mais non, c'était un homme qui voulait séduire les jeunes filles et qui donc a trouvé un langage à toutes les fleurs pour pouvoir leur parler d'amour, tout simplement. – Eh oui, on peut changer le monde en offrant des fleurs. – Tout à fait. – Et on peut changer le monde en plantant des arbres ou des fleurs. C'est ce qui se passe du côté du Pakistan en ce moment. Ça révolutionne tout. La fameuse rose du Pakistan aussi d'ailleurs. Alors, quand on offre des fleurs, la première chose qu'on voit, c'est le premier symbole, c'est la couleur finalement. La couleur dit des choses. – Oui, alors la couleur, c'est vrai que c'est la première chose à laquelle on va penser. Donc effectivement, si on regarde une fleur rouge, on va penser bien sûr à une belle déclaration d'amour, à la passion. – Le rouge, c'est la passion, c'est forcément ça. – Alors, c'est forcément la passion. – C'est cœur, cœur, cœur. – Mais ça peut être aussi la passion tous les jours, c'est pas forcément… – Je veux faire envoler des cœurs, c'est ça. Je veux décider d'être romantique. C'est la Saint-Valentin, ça nous donne des ailes, tout ça, côté Angelo. – Ensuite, on passera au jaune. Alors, le jaune, ça symbolise l'infidélité, mais aussi la jalousie. Mais c'est vrai que le jaune, ça symbolise aussi la gaieté, le printemps. Donc, il faut faire deux choses différentes. En fonction de la fleur qu'on offrira, c'est vrai que le jaune peut symboliser aussi la gaieté et le bonheur. – On a le droit de se faire plaisir. – Exactement. – Oui, quand même. Alors, le blanc, c'est assez facile. On a un lisse absolument superbe sur ce plateau. Ça symbolise quoi, le blanc ? – Alors, c'est la pureté, mais c'est aussi une idylle naissante. Donc, c'est vrai que le blanc, on ne peut pas trop faire d'erreurs parce que c'est la pureté, c'est la douceur, mais c'est aussi le commencement d'un amour. – Donc, du coup, le lisse blanc, qui est le symbole royal également, peut tout à fait faire… – Le rose, le rose beaucoup moins que le rouge. Le rose, c'est tout doux. – Alors, le rose, c'est un amour véritable et tendre. Et c'est vrai que quand on commence une belle histoire d'amour, on peut commencer par offrir des fleurs roses parce que c'est tendre. Mais c'est aussi la tendresse pour une maman, pour une grand-mère, c'est aussi tout ça. – Le rose, c'est… On ne commence pas par le rouge tout de suite. – Non. – C'est très mal vu de commencer par le jaune. – On y va progresser. Alors, le jaune… – Oui, pour démarrer, non. – Pour démarrer, non. – À la limite, le blanc. – Le blanc. – On passe au rose. – Rose. – Rouge. – Rouge de plus en plus. – Intense. – Rouge, rouge, rouge. – Intense, très intense. – Et le rouge turgescent. – C'est ça. Miron qui a tenu à garder l'anonymat. – Le violet. – Alors, le violet, c'est la délicatesse et les sentiments profonds. – J'aime bien. J'aime beaucoup. Bon, plus rare, le orange. Vous en avez sur votre robe. – Alors, le orange, c'est la vitalité et la gaieté. Donc, c'est vrai qu'on l'offre moins… – Peps. – On l'offre moins sur une histoire d'amour. On va l'offrir, effectivement, quand on va être invité, pour symboliser, effectivement, toute cette gaieté. – Il y a du vent. – Le bleu. – Le bleu, c'est la délicatesse et la pureté. – Ah ben, tout le moins aussi. – Comme le bleu est, par exemple. – Ah, tout vous, ça. – C'est « Je suis timide, mais je me soigne ». – C'est tout vous, ça. Elle me regarde avec son petit rire. « Je suis timide, mais je me soigne ». Oui, ça, c'est tout vous. Alors, à chaque occasion, une fleur, évidemment, pour remercier, pour fêter une naissance, un mariage, une communion, un départ en retraite, ne pas commettre d'erreur, surtout. – Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on pense tout de suite aux bouquets de fleurs, mais on peut tout à fait offrir et commencer par, par exemple, ces jolies petites primes verres. – Moi, j'adore ça. – La prime verre, c'est vraiment que ça symbolise l'amour qui commence. Un amour qui commence, là, c'est le printemps, les fleurs qui commencent à sortir. – Quand on nous offre ça, on peut le planter ensuite en pleine terre ? – Oui, tout à fait, on peut le planter au jardin et elles ressortent. – Et puis, ça se conserve très bien aussi, sur un rebord de fenêtre, à l'intérieur. – Sur un rebord de fenêtre, alors pas à l'intérieur, elles aiment bien. – Ah, ça souffre un peu de la chaleur ? – Oui, ça souffre un peu de la chaleur. – OK. – Ensuite, on continuera avec la renoncule. La renoncule, alors, choisie rose légèrement panachée, donc pour un amour tendre, et ça veut dire tu es radieuse. – Si je vous offre une renoncule, ça veut dire tu es radieuse. – Oui. – Bah, dit comme ça, écoutez, pourquoi pas une renoncule ? Le lisse, maintenant, qui est juste à côté. – Alors, le lisse, l'emblème royal, c'est la pureté des sentiments. Mais attention, ça peut être aussi un amour secret. Donc, quelqu'un qui va vous offrir un bouquet de lisse, ça voudra peut-être dire des choses… – Ah, on peut l'interpréter ? – Tout à fait, et qu'on ne pourra pas forcément… – C'est complexe, parce que du coup, on peut offrir des lisses en disant, voilà, mon amour est pur, et puis en même temps, s'il n'y a pas encore d'amour, peut-être que secrètement… C'est ça. La zalée. – Alors, la zalée, alors qu'elle soit rose, rouge ou blanche, ça signifie que c'est un bonheur de partager ta vie. Donc, c'est beau. – Ah ouais ? – Oui, c'est une plante qui vient du Japon. – Vous aimez bien ça, Josette ? – Ah oui, surtout qu'elle a des couleurs très franches. – Oui, oui, tout à fait. – Et puis alors, il y a plus de fleurs que de feuilles. – Voilà, on peut l'offrir pour les 57 ans de mariage. Donc, pour dire… – Ah oui, donc ça symbolise le courage aussi. – On peut dire ça, mais le fait de partager ta vie, ça a toute une symbolique. – Oui, bien oui, évidemment. Au Japon, alors là, la zalée, ça devient des arbres, carrément. La marilis. – Alors, la marilis. – Oula, quand elle fait ce regard-là, il y a un truc à dire derrière. – Alors, la marilis, moi, c'est une fleur que j'aime beaucoup, qui je trouve extrêmement jolie, extrêmement gracieuse. Mais attention, elle représente un petit peu l'orgueil. – Ah bon ? – Oui, donc effectivement, pour une première rencontre amoureuse, évitez la marilis. – Regardez, elle arrive discrètement comme ça. – Oui, c'est ça. – Elle est toute discrète, et d'un seul coup, paf ! – Alors là, je suis à la maison. – Voilà, tout à fait. – C'est moi. – Elle est assez orgueilleuse comme fleur. – Mais j'adore, c'est beau. – Elle est très, très, très beau. – On ne dirait pas, mais à l'intérieur du pot, il y a une… – Comment ça s'appelle ? – Un bulbe qui est énorme. – Oui, tout à fait. – Énorme. – C'est très beau. Et ça peut… Moi, j'ai déjà vu des amaryllises qui faisaient deux fois cette hauteur-là. – Oui, ça dépend des variétés, en fait, et de la chaleur. – Ce que j'adore, c'est qu'à l'intérieur de ça, est en train de se préparer la magie de la nature pour donner une aussi belle fleur que ça. C'est un peu comme les coquelicots qui restent longtemps, longtemps à l'intérieur et quand ils éclosent, plaf ! – Alors, c'est vrai que c'est une fleur magique, la maryllise, mais n'empêche que, voilà, pour une première rencontre… – Non, pas ça. – …on va éviter. Alors, après, on va passer à l'anthurium. Alors, l'anthurium, c'est vrai que c'est une fleur rouge, rouge-scent, qui symbolise la passion, l'amour, mais c'est vrai que chez cette fleur, quand vous recevez une fleur comme ça, elle a ce qu'on appelle un spadis, donc la petite… – C'est le petit truc jaune, là ? – Oui, tout à fait. – C'est un peu phallique, non ? – Voilà, et qui reste très évocateur et ça invite à l'érotisme et à la fantaisie. Donc, si on vous offre un anthurium… – À l'érotisme et à la fantaisie. On nous offre ça et là, c'est… – Et là, c'est… – C'est repas aphrodisiac, baladam, baladam, ça. Et on y va, on rentre au box. – C'est ça. – C'est ça. Ensuite, on passera au camélia, une fleur un petit peu plus sage, le camélia. – Le camélia, Josette aussi aime beaucoup parce que… – Oui, parce que… – Vous savez, vous avez une phrase que j'aime beaucoup, vous dites que cette fleur-là pousse. là où les autres ne poussent pas, à l'ombre, dans les endroits un peu oubliés, abrités, oui, abrités du soleil, enfin bon, là où on ne l'attend pas. – Ça ne m'étonne pas que vous aimiez bien ce symbole-là. Vous voulez que je vous dise ? Ça ne m'étonne pas du tout. – Alors, ça symbolise l'admiration. Donc, c'est vraiment, effectivement, on admire cette plante parce qu'elle a effectivement ce feuillage vernissé, cette constance au niveau du feuillage qui est persistant et cette fleur qui est pleine, qui est quand même assez généreuse en plus, première de l'année. – Ça signifie quoi ? – Elle est pleine et ça, par contre, on l'offre pour les 51 ans de mariage. Donc, je vous ai choisi quand même des années de mariage. – Ah, pour mes parents, ça le ferait. – Voilà. Le cyclamène, donc ça, c'est une petite fleur qu'on offre souvent pour les fêtes de fin d'année. Effectivement, ce n'est pas une fleur qu'on offrira pour symboliser l'amour, mais en fait, elle est là plutôt pour symboliser les sentiments, la longévité, l'amitié, l'amitié longue. – Allez, on va terminer sur les trois dernières parce que sinon, après, on a encore plein de choses à dire, on ne va pas avoir le temps. – Après, on va parler du zamioculcas. Alors, je vous ai amené une petite plante verte parce que les jeunes générations aiment beaucoup offrir des plantes. – Ding, ding ! Bonjour, j'étais amené à un zamioculcas. – Mais du coup, c'est la prospérité à la maison. Donc, c'est quand même sympathique d'offrir une plante comme ça parce qu'elle est robuste, elle est solide, ça va être prospère. – Elle fait plein de choses, je suis sûre que c'est pour ça. – Après, on peut continuer aussi avec une autre petite plante verte qui a le vent en poupe en ce moment, c'est le peperomia. Donc ça, c'est une plante qui représente l'optimisme. – Ça, ça a le vent en poupe, ça ? – Oui, toutes les variétés, parce qu'il en existe énormément de variétés. Donc moi, j'ai amené celle-là, mais c'est vrai que c'est une variété qui représente l'optimisme. – Sinon, la vraie plante, elle ne ressemble pas à du plastique ? – Non, pas du tout. – Non, mais quand on touche, on dirait du plastique. – Oui, parce que c'est très épais. – Oui, c'est super épais, c'est fou. – C'est très épais. On pourrait continuer avec le narciss, parce que c'est mignon. Alors c'est vrai qu'on parlait des fleurs jaunes qui représentaient l'infidélité, mais le narciss, lui, a une petite place particulière parce qu'on l'offre souvent aux grands-mères, pour la fête des grands-mères. – Oui. – Parce que c'est une plante qui représente la paix, la sérénité, mais le printemps, la gaieté, c'est vraiment extrêmement mignon. – Qu'est-ce qu'on éboit avec une petite fleur de nœud ? – Elle s'amuse, Carole, à faire des plans complètement dingues. Dis donc, tu te calmes derrière ta caméra, qu'est-ce que c'est que cette idée ? Bon, on passe au salon ? – Oui. – Ah non, l'orchidée, vous vouliez nous parler de l'orchidée. – L'orchidée, on y va rapidement. – Allez, on y va parce qu'on va se mettre dans la nuit après. – L'orchidée, c'est le symbole de la fécondité. Donc effectivement, parce que… – Alors si on vous offre ça, plus ça, la famille va s'agrandir, les amis. – Mais c'est aussi le plaisir, la luxure. Alors c'est vrai que l'orchidée, orkis en grec… – La luxure, ça plaît beaucoup en régie. – Oui, orkis en grec, ça veut dire testicule. Donc c'est comme ça le symbole de la fécondité. – Oui. – Alors c'est embêtant parce que, en fait, moi j'adore les orchidées, j'en ai dans ma salle de bain et tous les matins, je touche mes orchidées. – Oui. – Et du même coup, la symbolique, ça veut dire testicule. – C'est assez dérangeant quand même. – Orkis. – Orkis veut dire testicule. Bon, écoutez, on passe au jardin. – On passe au jardin. – Allez, suivez-nous, Josette. – Oui. – On en profite pour dire les roses, par exemple, puisqu'elles sont déjà sur ce plateau, il y a un peu de tout. Alors, si j'offre un bouquet de roses pour ne pas commettre d'impair, je les offre par combien ? – Alors, les fleurs coupées, d'une manière générale, en dessous de 12, il faudra les offrir en impair. – 1, 3, 5, 7, 9. – Au-dessus de 12, on peut se lâcher à toutes les fantaisies. C'est-à-dire qu'on peut faire 20, 40, 50, 60. – Super. Bon, la rose, c'est le symbole de l'amour. – Alors, le symbole de l'amour, mais en rouge, on pourra voir la rose, mais on a l'œillet aussi, ou alors un magnifique bouquet de tulipes rouges intenses. – Et Josette, les tulipes, je sais que vous aimez beaucoup aussi. Vous savez qu'elles continuent à pousser quand on les met dans un vase, donc il faut toujours beaucoup d'eau. – Oui, elles sont très mouillées. – Et surtout un vase haut, parce qu'elles vont continuer à pousser. – Voilà. – Ce qui est un signe d'optimisme délirant, quoi. – Ah, mais c'est complètement ça. – Tout à fait. – Elle est là, elle continue, elle se plaît chez nous. Et puis, alors là, février, mars, moi, ça me fait penser à la fête du Mimosa sur l'île d'Oléron. – Alors là, c'est un petit coup de cœur, parce qu'effectivement, le Mimosa, c'est le symbole pour dire tout va bien se passer, le printemps arrive, le renouveau, la gaieté, avec cette couleur jaune, flambouillante. – Si on nous offre ça, ça veut dire, allez, tout va bien aller. – Tout va bien aller. – Ça, plus les tulipes, Josette, alors là, là, on est au taquet. – On est au taquet, l'optimisme. – Alors s'il est une plante qui est vraiment symbolique, par exemple pour une naissance, c'est pas bête ? – Oui. – Moi, je trouve que c'est l'olivier. – Oui, alors c'est l'olivier, c'est tous les arbres d'une manière générale. C'est vrai qu'il faut penser que quand quelqu'un s'installe chez lui, c'est aussi très sympa d'offrir un arbre, parce que ça va être le symbole de la longévité. Mais l'olivier fait partie des arbres qui vraiment symbolisent tout ça, les naissances, la longévité, le bonheur partagé. Et c'est vrai que quand on offre ça, quand quelqu'un vient d'aménager dans une maison, et qu'en plus une naissance se prépare, alors là, c'est l'olivier. Et le chêne, c'est une époque où on offrait des chênes, parce que c'était la force, la puissance. Et puis, alors forcément, ça met plus de temps qu'un olivier, mais un olivier, quand on le coupe au pied, il peut repousser incessamment. C'est ça. – C'est pas du symbole. – Oh ! – Une force de vie. – Il y avait, il y a quelques années, à Royan, un salon de l'été, un salon des arbres et des plantes en plein air, qui était magnifique. Et un olivier qui venait du sud de l'Espagne, qui avait connu Jésus-Christ, qui était plus bon. – Ça, c'est complètement fou. Alors ça, c'est extrêmement symbolique, évidemment. Alors, depuis le début de la semaine, merci beaucoup, Karine, pour toutes ces explications, c'est chouette. – Sous-titrage Société Radio-Canada